De Corinthiens chapitre 11 Si seulement vous pouviez me supporter, un peu dans ma folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour présenter une vierge pure au Machia. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Kava, par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe, en se détournant de la simplicité qui est en Machia. Car, si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yéhoshua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supporteriez fort bien. Car j'estime, que je n'ai été inférieur en rien à ses apôtres par excellence. Et même si je suis un ignorant pour la parole, je ne le suis pas pour la connaissance, mais de toute façon nous avons été manifestés en toutes choses, auprès de vous. Ou bien ai-je fait un péché en m'abaissant moi-même, pour que vous soyez élevés, parce que je vous ai annoncé l'Évangile d'Élohim gratuitement ? J'ai dépouillé d'autres assemblées, en recevant un salaire pour votre service. Et lorsque j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais un fardeau pour personne, car les frères venus de la Macédoine, comblèrent mon insuffisance. Et en toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai encore. La vérité du Machia est en moi, parce qu'on ne me fera pas cacher ce sujet de gloire, dans les régions de la Chahie. Pourquoi ? Est-ce parce que je ne vous aime pas ? Élohim le sait. Mais ce que je fais, je le ferai encore, pour ôter l'occasion à ceux qui veulent une occasion, afin qu'il soit trouvé, tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se transforment en apôtres du Machia. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas une grande chose, si ces serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Je le dis encore, afin que personne ne me regarde comme un insensé. Ou bien, recevez-moi comme un insensé, afin que je me glorifie aussi un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Car si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Je le dis avec honte, comme si nous avons été faibles. Mais si quelqu'un ose se glorifier en quelque chose, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham ? Moi aussi. Sont-ils serviteurs du Machia ? Je parle comme un aliéné, je le suis plus qu'eux. Par les travaux, bien plus. Par les blessures, plus qu'eux. Par les emprisonnements, bien plus. Dans les morts souvent, cinq fois j'ai reçu des Juifs, quarante coups moins un, j'ai été battu de verge, trois fois, j'ai été lapidé une fois, j'ai fait naufrage trois fois, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde. Souvent en voyage, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma race, en péril parmi les nations, en péril dans les villes, en péril dans les régions inhabitées, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, dans la peine, et dans le travail dur et difficile, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeunes, dans le froid, et dans la nudité. Outre les choses de dehors, ce qui me tient assiégé tous les jours, c'est le souci que j'ai de toutes les assemblées. Qui est malade, que je ne sois aussi malade ? Qui est scandalisé, que je n'en sois aussi brûlé ? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. L'élohim et Père, de notre Seigneur Yehoshua Machia, qui est béni pour l'éternité, c'est que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas, gardait la ville des Damaséniens, voulant se saisir de moi, et à travers une fenêtre, dans une corbeille, on me descendit à travers la muraille, et j'échappai de ses mains. Merci. Merci.